Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de pronostics. Aujourd'hui on va aborder les deux derniers quarts de finale de cette coupe du monde. Pour les deux premiers je vous invite à aller voir l'autre vidéo. C'est une vidéo que je trouve tout à fait réussie, bon après bien sûr réussie ça dépend. Est-ce que t'entends par réussie ? Est-ce que la réussite c'est vraiment la fin en soi ? Et aujourd'hui on va démarrer avec le troisième quart de finale, Russie-Croatie. Alors la Russie s'est imposée au tir au but après un match nul un but partout face à l'Espagne. Et la Croatie s'est imposée au tir au but après un match nul un but partout face au Danemark. On va pas se mentir j'ai juste changé les noms des pays pour la phrase d'intro. Alors Russie-Espagne, une purge Monique ! Le PIO continue son parcours surprise en éliminant l'Espagne au tir au but. Mais clairement on s'est fait chier pendant ce match, ouais on s'est fait chier. On avait d'un côté une Russie bien en place. Quand je dis bien en place ça veut dire qu'ils ont joué à 10 derrière. Et de l'autre côté une Espagne sans aspiration. Donc à un moment donné, eh bah y'a rien qui sort. La Russie a quand même remporté ce combat tactique en faisant déjouer l'Espagne. Alors oui c'est moche mais ça marche. Croatie-Danemark. Ha 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 ! Quelle deuxième purge Monique ! Ah pourtant les mecs nous avaient chauffé hein. Ah le Danemark qui marque au bout d'une minute, la Croatie qui égalise au bout de 5, on s'est dit oh putain les mecs sont chauds, ils vont nous faire LE match de l'année. Et bah non, bah non, non non ils ont arrêté, on a mis un but, c'est bon on arrête de jouer les mecs. On a senti la Croatie pourtant favorite un petit peu paralysée par l'enjeu. Et surtout en face un Danemark qui a montré beaucoup plus de choses que ce qu'ils l'ont fait pendant la phase de poule. Et puis comme on s'était pas fait assez chier pendant les 90 minutes, Lucas Modric trouve le moyen de louper un péno à la 116ème. Histoire de bien nous, bien nous enfoncer comme ça là. Au final c'est hors de tir au but, les gardiens énormes de chaque côté, mais c'est la Croatie qui s'impose. Pronostic pour ce match, bah il est un petit peu compliqué. Est-ce que la Russie va être plus joueuse ? Est-ce que la Croatie a du coup gagné en confiance et va être un petit peu plus entreprenante ? J'en sais rien, en tout cas mon instinct me dit, victoire de la Croatie face à l'équipe de Russie. Qui de toute façon, même en se faisant éliminer maintenant, a déjà plus que réussi ce mondial. Enfin, jusqu'à dans 10 ans, on apprendra qu'ils étaient tous dopés, hein ? Ouais, non mais, hé, me la fais pas moi, vous les avez vu courir, c'est n'importe quoi. Allez Michel, tu m'envoies le deuxième match, s'il te plaît, merci ! Suède-Angleterre. Alors la Suède s'est imposée un but à zéro face à la Suisse. L'Angleterre, elle, s'est qualifiée au tir au but après un match nul, un but partout face à la Colombie. Alors la Suède a su battre une Suisse qui était pourtant favorite, notamment due aux très belles choses qu'elle a montré durant les phases de poule. Mais cette victoire des Scandinaves, elle est pas volée pour autant. Parce que clairement, durant tout le match, bah c'est bien les Suédois qui ont eu les plus grosses occasions. La victoire est logique, la Suède se qualifie pour les quartes finales. Et Zlatan, tu peux dormir tranquille, ils n'ont plus besoin de toi. Alléluia, c'est un miracle, tout arrive dans la vie, les Anglais ont enfin remporté une séance de tir au but ! Alors on attendait un match de fou contre la Colombie, bah on a été beaucoup déçus. Une première mi-temps où il s'est rien passé de deux côtés. Côté colombien, ça s'est vraiment vu que James manquait pour amener cette créativité au milieu. Mais côté anglais, c'était pas mieux. Deuxième mi-temps, alors là, un arbitrage parfait. Parfait pour foutre le bordel dans un match. L'Angleterre a ouvert le score sur pénalty. Et la Colombie a égalisé dans les toutes dernières minutes avec encore un but de Hidirimina. L'Angleterre, la poisse anglaise. Toutes les séquelles psychologiques de toutes ces séances de tir au but ratées. Et ils ont failli, ils ont failli encore la perdre celle-là. Mais Pickford sort le pénalty colombien. Eric Dyer marque le dernier pénalty anglais. Les anglais sont qualifiés. Pour mon pronostic sur ce match, je vois une victoire de l'Angleterre. Je pense que là, ils ont vraiment pris conscience qu'ils pouvaient aller jusqu'en finale. Et je pense que la Suède s'est un peu trop limitée derrière pour contenir tous les assauts anglais. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième et dernière vidéo pour les quart de finale. J'espère qu'elle t'a plu, petit garnement. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Et à commenter, me dire quelles sont tes ressentis, tes pronostics, tes envies, tes désirs. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire ? En attendant, je vous souhaite de bons matchs. Et on se retrouve à la veille des demi-finales pour les nouveaux pronostics. Ciao !